C'est une région où il arrive que les patrons en soient réduits à recruter leurs futurs salariés au berceau. Donc ça, c'est un préparateur de commande à nacelle. C'est impressionnant, ça. Éric Grignon est à la tête de cette grande entreprise de stockage et de transport. Ce matin-là, comme depuis quelques temps, il organise une visite guidée pour les classes de 4e de la région. Il essaye de les intéresser. Quand il y a eu la Coupe du Monde en fin d'année dernière, on stockait tous les maillots de l'équipe de France, Carabatic et autres handballeurs. Car il a une idée derrière la tête. Peut-être qu'en deux ans, il y en a certains qui se disent, ah tiens, c'était sympa, ça peut être un job d'été, on commence comme ça et demain, ça fait des salariés. Ce chef d'entreprise cherche désespérément 10 postes à pourvoir. Mais ce n'est rien par rapport aux 1200 CDI qui attend de preneurs sur l'ensemble de sa commune. C'est bien simple, un salarié ici est une matière aussi précieuse qu'une pépite d'or. Le paradis de l'emploi pour les classes moyennes, il est peut-être ici, en Vendée. Deux fois moins de chômage que la moyenne nationale, le taux d'emploi des jeunes le plus élevé du pays et une concentration incroyable de fleurons de l'industrie française. Fleury-Michon, Sodebo, Systému, Calaïne, la Michaline, la Boulangère, le Puy du Fou, ils sont tous nés dans le bocage vendéen. Une toute petite région de colline verte située à une heure de l'océan Atlantique où des milliers d'emplois s'offrent à vous. Les entreprises vendéennes recrutent en plus de 50 métiers. Chauffeurs, mécaniciens, électriciens, comptables, il y en a pour tous les goûts. Les annonces envahissent les bords de route et même Internet. En tout, 29 000 postes cherchent preneurs. Et pour attirer les familles, les entreprises mettent en place des choses incroyables. Alors les classes moyennes peuvent-elles espérer changer de vie en Vendée, skiffère une place au soleil et jusqu'où les entreprises sont-elles prêtes à aller pour vous séduire ? La première chose qui saute aux yeux lorsque l'on débarque dans les terres vendéennes, c'est que quel que soit le poste que vous avez décroché, vous êtes reçus comme une personnalité de marque. 95, Freyne, Nanterre, 92. On a fait tous les escaliers de Arena, Arena 92. Aujourd'hui, c'est le tout premier jour de travail de Séverine. Chez ce fabricant de gradins en béton, un des plus gros d'Europe. Et surprise, elle est accueillie par le PDG en personne, qui lui fait faire le tour de sa PME de 150 salariés, où Séverine se sentira comme en famille. Avec Alfred, on s'est connu quand ? En petite section. L'école à la Bommere, c'est belle. Maternelle, petite section aussi. Alfred, il est là depuis l'origine de l'entreprise. François, le premier salarié de l'entreprise, également, avec... Ils sont tout ça, ils sont fidèles. Les yeux de Séverine Péti, car sept salariés de la classe moyenne se sent plutôt flattés de cet accueil VIP. C'est bien la première fois que j'ai une visite guidée par le PDG, donc c'est gratifiant, quelque part. Déjà, on se sent mise en avant et ça donne encore plus envie de travailler. Et elle n'est pas au bout de ses surprises. Cette ancienne assistante maternelle a décidé de se reconvertir pour augmenter son pouvoir d'achat. Recrutée ici à un poste de commercial, elle découvre son salaire. Elle sera bien mieux payée qu'auparavant. Oui, je gagnerais mieux ma vie, oui. Même si j'ai 70 km aller-retour à faire, j'ai fait mes calculs et en fait, oui, je serais gagnante. De combien d'euros par mois ? Facile, 200, 250 euros. Tous les voyants sont au vert pour que Séverine bâtisse son futur ici. Et elle n'est pas la seule. Un peu plus loin dans l'usine, Jennifer, 28 ans. Elle a vécu la même chose que Séverine, c'était il y a 9 mois. 9 mois pendant lesquels elle a appris, elle aussi, un nouveau métier, la menuiserie. Un changement de vie radical. Moi, je viens du Nord, j'ai vu le recrutement sur un journal PV et je me suis dit pourquoi pas. Donc avec mon mari, on s'est lancé, on a tout quitté dans le Nord et on est venus aussi. L'hiver dernier, la jeune femme vivait encore près de Valenciennes, dans le Nord. Elle était au chômage, comme son mari. Ils ont tout quitté pour saisir la chance de leur vie et ils ne regrettent pas un seul instant. C'est à Molléon, en plein coeur du bocage vendéen, que Jennifer, son époux Loïc, 30 ans, et leurs 3 petits garçons se sont installés l'hiver dernier. À 600 kilomètres de leur région d'origine. Dans le Nord, certes, on a la famille, mais on n'avait pas forcément le boulot. Et du coup, c'est très compliqué dans le Nord d'avoir quelque chose de stable. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de CDI. Donc je me suis dit pourquoi pas, il faut sauter sur l'occasion. Le couple a pris cette grande décision en découvrant que 50 postes étaient à pourvoir immédiatement en Vendée. Des CDI disponibles sans aucune qualification. Avec des salaires plus élevés que la moyenne nationale. Pour recruter ces candidats de la classe moyenne, l'entreprise n'a pas lésiné. On est venus ici faire des entretiens. Donc l'entreprise a pris en charge les frais de transport, l'hôtel, tout ça, la nourriture. Ça s'est super bien passé. On nous a expliqué la région, comment ça fonctionnait, la mentalité, tout ça. Et on était agrément bien surpris. Et on s'est dit, on s'est lancé. Loïc a été embauchée en tant que chauffeur routier pour 1800 euros mensuels. Jennifer, qui n'avait jamais eu de contrat de plus de 6 mois, a signé elle aussi un CDI pour 1380 euros. Avec plus de 3000 euros net par mois, ce couple fait a priori partie des classes moyennes populaires. Mais en Vendée, c'est suffisant pour très bien vivre. Ils ont pu louer cette grande maison de 150 mètres carrés, avec 5 chambres, 2 salles de bain. Le rêve d'une vie. Donc le salon, ça l'a mangé. Donc pareil, on ne pensait pas mettre tout dans la même pièce. Et au final, si, si, ça passe très bien. Donc impeccable. Arrête ! Et au bout de quelques mois, Loïc s'est aperçu qu'ici en Vendée, il pouvait changer de carrière d'un simple claquement de doigt. Il y a pas mal d'entreprises, vous passez devant, il y a des pancartes, recrute, recrute. Bon voilà, d'où on vient, forcément, on ne voit pas ça. Donc moi, j'ai décidé de changer d'entreprise. Et je n'ai pas eu de mal à trouver autre chose. Depuis quelques semaines, donc, Loïc n'est plus chauffeur routier. Il fait désormais de la restauration de patrimoine en tant que maçon. Le couple compte poursuivre sa vie ici, loin de sa terre natale. Mais cette famille de la classe moyenne fait figure d'exception. Car les Français sont parmi les salariés les moins mobiles au monde. Ils sont à peine 2,6% à accepter de changer de région pour trouver un emploi. Alors, pour convaincre ce petit pourcentage de venir en Vendée, les patrons sont obligés de sortir le grand jeu. Chantonnais, au coeur de la campagne vendéenne. C'est ici que se trouve une des marques les plus connues des Français. Le traiteur Fleury Michon. Surimi, jambon, plats cuisinés. Ce géant de l'agroalimentaire est le plus gros employeur de la région. 3 000 personnes travaillent ici. Et l'entreprise embauche sans cesse. Mais pour faire venir les salariés de la France entière, Gérard Chambet, le directeur des opérations du groupe, le sait bien. Il faut leur proposer un CDI. Problème ? Dans son métier, l'activité est saisonnière. Alors, pour offrir tout de même des emplois stables, il a décidé de partager les salariés avec Christophe Babary, le patron de l'entreprise voisine, Briogel. Et c'est Aurélie qui gère le partage des salariés pour le compte de ses 2 patrons. On va se faire le petit point parce qu'on arrive là sur la bascule de saison entre vos 2 entreprises sur les salariés. Donc on va parler ensemble de qui vient, chez qui, quand. On appelle cette pratique un groupement des employeurs. Et en Vendée, c'est l'arme fatale pour retenir les personnes. Même quand on a que du mi-temps à leur proposer. C'est sûr qu'on est sur un bassin d'emploi qui est particulièrement tendu aujourd'hui. Et c'est vrai que de pouvoir garder des compétences d'aujourd'hui et des compétences dont on sent que demain, on va avoir besoin, le fait de pouvoir les partager à travers des CDI, c'est évidemment un avantage pour l'entreprise et pour le salarié. Mais ces salariés partagés leur coûtent 10% plus cher qu'un CDI normal. En Vendée, c'est le prix à payer pour faire tourner les entreprises. Willy est justement un de ces salariés particuliers. J'ai pris un an et demi de CDD ici. Et après, il n'y avait pas de place en CDI à ce moment-là ici. Donc j'ai été recruté sur 2 entreprises. Toujours les mêmes. Donc Fleury-Michon et Brioche-Gel. Pour décrocher un CDI, Willy a accepté de travailler sur les chaînes de Surigny quand Fleury-Michon a besoin de lui. Puis sur les chaînes de Brioche quand le patron manque de bras. Ça vous a permis quoi, le CDI, du coup ? D'avoir plus facilement rendez-vous à la banque. Pourquoi pas ? Achat immobilier, ce qu'on veut tous faire dans notre vie à la fin, quoi. Une fois que l'entreprise a réussi à intégrer les salariés en CDI, ce n'est pas fini. Elle va déployer des trésors d'imagination pour qu'ils n'aillent surtout pas ailleurs. En Vendée, on se dispute la main-d'oeuvre de la classe moyenne disponible. Lionel fait partie de ces salariés tant choyés par les employeurs de la région. Rien de tel pour lui donner le sourire quand chaque matin, il part travailler. Ça, c'est vrai que c'est agréable. Ce que je dis, qu'est-ce que c'est qu'une demi-heure de voiture quand tu profites de paysages comme ça ? Toutes les saisons, ça change alors qu'à Paris, les murs, ils sont gris toute l'année. Cette qualité de vie, elle n'a pas de prix pour moi. Lionel cuisine l'une des meilleures ventes de son employeur, le surimi qui mijote dans ses grandes cuves. Et si après 20 ans de travail, il n'a jamais eu envie d'aller voir ailleurs, c'est parce que son entreprise lui a fait un joli cadeau pour le garder. Elle a fait de lui un actionnaire du groupe, tout comme ses 3000 collègues. Alors dès qu'il a un moment de pause, Lionel file à la machine à café où il a pris l'habitude de jeter un oeil sur le cours de l'action Fleury Michon. En 2014, c'était au plus bas à 40 euros et ça a été au plus haut à presque 70 euros. Des actions distribuées aux salariés dès la signature de leur CDI. Cerise sur le gâteau, il y a 3 ans, l'entreprise leur a donné à chacun 30 actions gratuites pour une valeur de 1500 euros. Placement boursier, intéressement, participation. Ici Lionel, comme ses collègues, gagne bien plus qu'un 13e mois. Tout ça, ça ferait à peu près 14 à 15 mois de salaire sur l'année selon les résultats de l'entreprise. Qu'est-ce que ça vous permet de faire, par exemple ? Déjà de partir en vacances en famille, on peut aller au sport d'hiver avec les enfants. Des bonus qui ont de quoi faire rêver. Mais ici en Vendée, plus particulièrement chez Fleury Michon, les patrons ont toujours chouchouté leurs salariés. Tout commence en 1885, quand un gars du cru, Félix Fleury, crée une charcuterie à la Roche-sur-Yon. Quelques années plus tard, il s'associe à son beau-frère, Lucien Michon, négociant en viande. Fleury Michon est né avec une devise, il faut faire les choses comme il faut. Paternaliste avec ses employés, l'entreprise mettra en place le congé parental dès 1994, un an avant que la loi ne le généralise à toute la France. Aujourd'hui, avec 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce géant de l'agroalimentaire continue de prendre soin de ses salariés. Par philosophie, mais aussi parce qu'il a besoin de les fidéliser. Bonjour Isabelle. Bonjour Gérard. Tu vas bien ? Très bien, merci. Et pour cela, comme va nous l'expliquer Gérard Chambet, un de ses cadres dirigeants, l'entreprise n'a pas hésité à ouvrir largement son capital aux salariés. Si on prend un camembert, tout simple, on va dire qu'il y a aux alentours de 64% qui est détenu par la famille. Il y a de l'ordre de 6% qui est détenu par les salariés. 6%, c'est tout de même 15 millions d'euros. Et le reste, c'est les actions qui sont mises en bourse aujourd'hui. Voilà. Donc si on en fait, il reste 30% de flottants. Dès l'an 2000, lorsque l'entreprise entre en bourse, elle va jusqu'à prêter de l'argent aux salariés pour qu'ils puissent acheter des actions. L'action valait 18 euros et quand vous preniez une action, vous aviez un abondement de 20%. Donc ça coûte moins cher. Et on pouvait aussi faire de l'avance pour ceux qui n'avaient pas de trésorerie personnelle pour pouvoir prendre des actions. Pourquoi faire ces cadeaux-là ? C'est une façon de dire aux gens, vous êtes fidèles, vous travaillez, vous êtes engagés dans l'entreprise. En plus d'être salariés, soyez aussi un peu possesseurs de cette entreprise. On a très peu de turnover dans l'entreprise. En France, chaque année, un salarié sur 6 change d'employeur. Mais en Vendée, avec de tels traitements, c'est à peine un salarié sur 10. Et pour les fidéliser, pas question de prendre de risque. Ici, le moindre effort se paye rubis sur l'ongle. Et Lionel en sait quelque chose. Tous les 6 mois, comme une centaine de salariés, il accepte de basculer vers un autre entrepôt, celui de la logistique du jambon, pour travailler avec une autre équipe. Cette agilité est récompensée par une prime de 130 euros net par mois. Dans l'entreprise, la flexibilité, c'est naturel. Il y a de la saisonnalité. Donc on va travailler en 3-8 sur 6 jours, 5-6 jours. Et en basse saison, on est plutôt sur un rythme de 4 jours. Donc faire plus d'heures à un moment donné et moins d'heures à un autre moment, c'est naturel. Est-ce que c'est naturel de dire non à son patron, à son responsable qui vous propose plus d'heures ? On va plutôt dire oui naturellement. Si on donne la date suffisamment longtemps à l'avance, on arrive toujours à s'arranger. Mais ça pose pas de problème majeur. Et lorsque CDI, action gratuite et prime, ne suffisent plus pour faire venir la classe moyenne, les communes elles-mêmes sont appelées à la rescousse. Ce jour-là, aux herbiers, Eric Grignon a rendez-vous avec le maire. Souvenez-vous, c'est le patron qui cherche à recruter ses futurs salariés dès le collège. Et il a une autre idée derrière la tête. L'îlot Saint-Jacques, tu vois, il est par là, là. Donc là, on va y mettre des maisons, on va y mettre aussi des appartements. Il y aura des commerces. Donc là, tu vois, on ferait 3-4 logements ici. Il représente 2 000 entreprises locales et aimerait bien convaincre le maire de lui offrir des terrains. Il voudrait y bâtir des logements pour les salariés qui décideraient de venir travailler en Vendée. Je pense que la ville, elle serait prête à donner le terrain. Ça pourrait être ça un petit peu notre partenariat. D'accord. Et puis après, la construction, alors soit il y a un gros investisseur de l'extérieur ou soit c'est chaque entreprise qui met à hauteur de, je ne sais pas, on peut avoir des maisons aujourd'hui à 100 000 euros. On peut avoir des maisons avec un tout petit bout de jardin qui peuvent être assez sympas. Financer la construction de logements pour les louer à ses futurs salariés à prix réduit, ça peut paraître incroyable. Mais Eric Grignon est certain qu'il a tout à y gagner. C'est forcément un investissement, donc on n'est pas des philanthropes, on fait attention, on met l'argent. Mais je crois et je suis persuadé que quand nos salariés sont bien dans leur job, vous vous y retrouvez par ailleurs sur l'implication au quotidien. Et donc un chiffre d'affaires qui va être meilleur, une démarche qui va être meilleure. Attirer le salarié avec du logement à prix cassé, ça marche. Et ce matin-là... Ça va bien ? Ouais. Madame le maire n'est pas peu fière de voir enfin sortir de terre ce lotissement tout neuf, spécialement construit pour les classes moyennes. Il faut mettre des espaces verts, c'est sympa pour les enfants et pour que les gens puissent se retrouver avec la dedans. Sur les hauteurs des herbiers, Véronique Besse a bradé le prix de ses terrains. 75 euros le mètre carré, c'est presque deux fois moins cher que le prix moyen de la région. Résultat, un an plus tard, les 48 maisons ont tout trouvé preneur. Super, bravo. Madame, mesdames, si j'avais su. On viendra voir si vous êtes bien installés. Vous serez invités, madame. Ah bah j'espère. Un retraité, c'est bien, mais la cible prioritaire de madame le maire, ce sont les jeunes couples de travailleurs. Les jeunes familles qui vont habiter là vont s'investir dans la vie locale, vont consommer ici, vont faire garder les enfants ici. Voilà, donc c'est toute une petite économie qu'il ne faut pas négliger. Condition pour avoir accès à ses logements bradés, habiter et non louer sa maison et travailler dans la région. C'est le cas de Manuela, 26 ans, et Stéphane, 28 ans. T'avances un peu, là, tu vas avoir la porte de la chambre ici. La deuxième et la troisième. Donc la salle de bain. Après, la salle de bain là, tu vois, avec toutes les arrivées d'eau. Cette maison de 110 mètres carrés était un rêve inatteignable pour ce jeune couple où chacun gagne un peu plus que le SMIC, jusqu'à ce qu'on leur annonce le prix du terrain. J'aurais jamais pu faire une maison aussi grande que celle qu'on a là à l'heure actuelle. Non, et puis c'est aussi le mètre carré moyen des herbiers qui ne pouvait pas nous le permettre. Du coup, vous diriez que vous avez gagné combien par rapport à si vous aviez acheté normalement sans cette offre-là ? Oui, je dirais bien 40 à 50 000 euros. Facile. Oui. Oui. Là, tu vois, tu mets juste le canapé en angle. Ici. Avec la télé accrochée là. Les deux petits fauteuils avec la claque. Au final, leur grande maison leur coûte seulement 220 000 euros. Un prix record pour 110 mètres carrés dans la région. Avec ses techniques de séduction hors normes, la Vendée parvient à accueillir 7 000 nouveaux habitants par an. Un bon début, mais il reste toujours 29 000 postes qui attendent preneur. La fameuse terre promise, la voici. La Haute-Savoie, une région nature coincée entre le massif du Mont-Blanc et le lac Léman. À Étrambière, à une demi-heure d'Annecy. C'est ici que vit Christophe, 45 ans, à un salarié qui a décroché le gros lot. Là, donc, c'est chez moi, tout simplement. Donc, j'ai acheté cette maison il y a à peu près 10 ans. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment une grosse pièce à vivre. C'est 50 mètres carrés ici, plus la véranda de 18 mètres carrés. Et juste où il y a les arbres à bord, on est à 100 mètres, 200 mètres de la frontière suisse. Ce papa divorcé vit dans cette immense maison, avec ses 2 filles de 12 et 14 ans. Ça va, Théa ? On peut rentrer ? Donc ça, c'est la chambre de ma fille, numéro 1. Là, il y a une salle de bain qui est communiquante. Hop, on traverse. Pour arriver à la chambre de numéro 2 de sa petite sœur. En tout, 170 mètres carrés. Et là, c'est ma chambre. Ça, c'est une surface que vous auriez pu vous offrir avec un salaire français ? Non, pas du tout. Pas ici, en tout cas. C'est peut-être que dans la creuse, oui. Il y a 10 ans, Christophe décroche le jackpot. Non pas en France, mais à peine à 20 minutes de là, en Suisse, où il travaille pour un opérateur télécom. En traversant la frontière, Christophe est certainement devenu l'un des Français les mieux payés pour son poste d'administrateur réseau. Ce salaire n'a rien à voir. On gagne à peu près, je pense, 3, 4 fois plus minimum en fonction du travail. Christophe gagne 4 000 euros net par mois. En France, pour un poste équivalent, il serait à 1 350 euros environ. Il accepte donc volontiers quelques contreparties. On fait plusieurs heures de travail. Ensuite, il y a également les vacances. En Suisse, le minimum, c'est 4 semaines par an. Donc il y a des différences. Il y a également aussi le fait qu'on peut se faire des fonciers du jour au lendemain sans... Voilà, la sécurité de l'emploi est beaucoup moins... Un calcul que 110 000 Français ont déjà fait. Certains sont même prêts à endurer jusqu'à 3 heures de bouchon chaque jour pour booster leur salaire. Et ce n'est pas le seul avantage. Être frontalier leur permet aussi d'inscrire leurs enfants dans les écoles suisses. C'est le cas de Théa, 14 ans, la fille aînée de Christophe. Et c'est tout un pantalon dur comme ça, quoi. Je ne suis pas sûr. Mange court, tu veux dire ? Ouais. Mais ils ne prêtent pas des combis à l'école ? Un cursus suisse pour les enfants, c'est quand même mieux. Il n'y a pas de grève des enseignants. Il n'y a pas de... Les infrastructures en Suisse sont énormes. Je pense que c'est une chance. Mais c'est l'avenir qui nous le dira si on a fait le bon choix ou pas. Théa est en 5e dans un internat réputé de Genève. Sa scolarité est gratuite, car Christophe paye une partie de ses impôts en Suisse. Passe. Comme lui, aujourd'hui, un salarié sur 3 en Haute-Savoie et frontalier. Il profite d'un pouvoir d'achat très élevé qui n'a plus rien à voir avec celui de la classe moyenne. Problème, ses salariés, les entreprises françaises en auraient aussi bien besoin, mais pas facile de rivaliser avec les avantages suisses. Christophe Chambet est à la tête de 5 PME basées à Péionnet, un tout petit village au creux de la vallée du Mont-Blanc. Il fournit des pièces fabriquées sur mesure au plus grand nom de l'aéronautique et de l'automobile. Une success story qui, étrangement, lui donne quelques sueurs froides. Aujourd'hui, on va passer de 2017 à 2018 de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on est sur une progression d'à peu près 20%, 18-20%. C'est énorme, on n'arrive pas à recruter. Aujourd'hui, songez qu'on a 15 postes d'ouverts et on reçoit, en termes de CV adaptés à nos activités, peut-être un ou deux par semaine, pas plus. Donc, c'est quand même très compliqué pour nous à gérer. La Haute-Savoie aurait donc les mêmes soucis que la Vendée pour recruter. Et pourtant, ici, les familles affluent en masse. C'est le département français qui séduit le plus avec 13 000 nouveaux habitants par an. Le souci, c'est qu'une grosse partie est siphonnée par la Suisse. Et même quand Christophe parvient à recruter une autre galère latente, avec un salaire français, ses nouveaux employés ont toutes les peines du monde à se loger. C'est justement l'objet de la réunion de ce matin. Jean-Claude, il arrive de où exactement, déjà ? Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais, Jean-Claude. Nord-Pas-de-Calais depuis 13 mois, maintenant. Il n'avait pas d'attache, lui, ici. Pas familial ou ami. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui donner un coup de main dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? Il lui demande une caution systématiquement. Donc voilà, c'est difficile. Non, ça, c'est des choses auxquelles on peut substituer s'il y a vraiment un problème. On l'a eu fait, Alain, par le passé. C'est difficile à croire, mais l'entreprise doit parfois se porter caution pour un salarié. Même avec un CDI et un bon salaire, ce loger est un casse-tête pour la plupart d'entre eux. On a déjà beaucoup de peine à recruter. Si en plus, les personnes qu'on recrute, on n'arrive pas à les loger correctement, elles repartiront ou elles iront sur d'autres départements. Ça serait un désastre pour nous. Rien n'est trop beau pour garder ces salariés... Messieurs, bonjour ! ...qui prennent le risque de s'installer et de travailler en Haute-Savoie, comme un rôle de 31 ans. C'est une région, en tout cas dans le domaine de l'industrie mécanique de précision, qui est vraiment, je pense, la région de France qui est la plus novatrice et qui est la plus en mouvement. Et du coup, ça a coulé de sens de venir ici, de par ma vie personnelle et mon objectif professionnel qui est de travailler dans la mécanique. Mais si Harold a fait le déplacement, c'est aussi parce que son patron lui a proposé un salaire 20% supérieur à ceux pratiqués dans le reste de la France. Il s'est vite aperçu qu'en Haute-Savoie, ce bonus n'allait pas être de trop. Trouver un logement pour sa petite famille d'abord n'a pas été facile. Et pourtant, lui et Clément, son épouse, arrivés du Var, ils ne pensaient pas trouver des loyers encore plus élevés ici. Le Var, c'est déjà une région qui est très, très chère, de par le tourisme, en tout cas sur la côte. Là, c'est vraiment... C'est encore au-dessus. C'est encore un cran au-dessus. Je pense qu'on est juste après... Annecy est juste après Bordeaux et Paris. Bon, Paris reste le plus cher, je pense, en France. Ici, c'est environ 4 000 euros du mètre carré. Sur Annecy, centre, qui est une ville, on est plus proche de 5, peut-être parfois 6 000, quand c'est vraiment l'hypercentre. Clémence et Harold ont acheté ce 100 mètres carrés il y a 2 ans pour 400 000 euros. Et les surprises ont continué quand il a fallu faire garder leur petite fille de 18 mois. Dans les autres régions, je crois que les nounous sont quand même payés au SMIC horaire. C'est vrai qu'ici, le fait d'être proche de la Suisse, les tarifs montent quand même pas mal, puisque nous, on est à 15,70 brut de l'heure pour la nounou. Et après, c'est vrai que les Z s'arrêtent là où le swing s'arrête, en fait. Du coup, le reste, c'est à notre charge. Des nounous, payés 2 fois plus que sur le reste du territoire. Un foncier qui flambe, c'est le revers de la médaille d'un eldorado trop prisé et de sa proximité avec la Suisse. C'est une région où, si vous vivez exclusivement en France, vous travaillez exclusivement en France, il est difficile de vivre, en fait. Le fait qu'il y ait un frontalier dans le couple, ça aide bien, quand même, quoi. Car comme la plupart des couples ici, seul un des 2 travaille en France. L'autre opte pour un salaire suisse. C'est donc Clémence qui met du beurre dans les épinards de la famille. En tant que sage-femme, je gagnerais, je pense, entre 1 800 et 2 000 euros net par mois en France. Et là, je suis à 4 400, 4 500 euros. Du coup, Clémence a pu, grâce à son salaire suisse, s'offrir un luxe qui ferait baver d'envie beaucoup de parents. Se mettre à mi-temps pour profiter de ses enfants, car même divisé par 2, son salaire est encore de 2 300 euros. Je gagne plus que ce que je gagnerais à partir de France. Voilà. En étant à mi-temps. En étant à mi-temps, oui. Donc voilà, le choix est vite fait. Grâce à cela, Clémence et Harold ont pu trouver ici une qualité de vie qu'aucune région ne pourrait leur offrir. Sans compter qu'ici, le bien-être au travail n'en reste pas à la théorie. Une fois par mois, le patron d'Harold l'emmène avec ses collègues, admirer le Mont-Blanc avec un banquet à la clé. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi, oui. C'est une bonne chose. 40% de ses salariés viennent, comme Harold, d'une autre région. Et la plus grande partie s'installe à long terme. Encore une, encore une, encore une. On la fait le bras et on fait wouhou ! Voilà, super ! C'est pour ça qu'on voit, c'est immaculé, là. C'est génial. Comme il dit, ça, c'est de produits locaux. Allez, team, santé à tout ça. Santé ! Santé ! Santé ! J'ai travaillé dans des grands groupes, il n'y avait pas du tout... Il y avait... Il y a toujours un esprit d'équipe. Il y avait des petites équipes, mais ça n'est pas aussi... Il n'y avait pas cette cohésion, il n'y avait pas ce lien. Il n'y a pas cette entraide qui est nécessaire dans les petites PME où tout le monde compte l'un sur l'autre, où l'humain est au centre de l'entreprise. Il n'y avait pas la montagne non plus, donc les deux s'y prêtent. En 30 ans, la population de Haute-Savoie a doublé. Ces 10 dernières années, le niveau de vie a augmenté de 39%. C'est devenu l'un des départements où les classes moyennes sont les plus riches de France.